Première ligne, pilier droit, Benoît Bourruste, au talonnage, Guillaume Guirado, pilier gauche, Péry, Freshwater. Deuxième ligne, Guillaume Villaseca, Rimas, Alvarez, Cairelis. Troisième ligne, centre, Damien Chouli, le capitaine numéro 7, Jean-Pierre Pérez, numéro 6, l'international roumain, Olivier Diou, Tonita. Nouvelle charnière aujourd'hui, mais elle est classique à l'USAP, Nicolas Durand, demi de mêlée, Nicolas Larag, demi de l'ouverture. Au centre, aux côtés de Maxime Mermoz, l'international, Jean-Philippe Grand-Claude. Aux ailes, Farid Sid, Julien Candelon. A l'arrière, jeune, première titularisation pour Geoffrey Michel. Les remplaçants de l'USAP, Tinku, Brits, Schuster, Chalewatchou et Chaubet. 3-3 quarts, David Mellet, Gévin Hume et le jeune Armand Paye. Le héros du jour, c'est évidemment le bouclier de Brennus que les Catalans ont récupéré et ont enlevé d'une certaine manière aux Toulousains. Des Toulousains renforcés aujourd'hui par le premier match, il est connu des Français. C'est Sensus Johnson, pilier droit que l'on avait vu il y a quelques saisons, sous les couleurs du Biarritz Olympique, avec lequel il a déjà été champion de France, d'ailleurs face au stade toulousain. Johnson, regardez les mensurations, 1m91, 138 kg Thomas. Vous l'avez côtoyé au Saracens, d'où il vient à Londres. Oui, les joueurs avec moi, c'est un gabarit incroyable, une capacité aussi de déplacement malgré son poids. Alors Yannick Brut, pour avoir discuté avec lui, s'inquiète un peu de sa tenue armée, parce qu'en Angleterre c'est un peu plus basé sur la force. En France, le vice intervient un peu plus, donc on va voir aujourd'hui comment il se comporte sur ce secteur de jeu. Néanmoins, on peut s'attendre à de grosses percussions de sa part. Il va énormément amener au stade toulousain, voilà une grosse signature pour Toulouse. Il y a un défi sur son poids, hein ? Oui, un défi sur son poids, c'est vrai que si Yannick Brut s'avait dit, s'il passe à moins de 135 kg, il n'aura pas tellement la garantie de jouer, donc il est en train de maigrir, donc c'est bon signe pour lui. Il est à 138 kg, très précisément, Sensus Johnson, voici maintenant la composition du stade toulousain. Sensus Johnson, pilier droit donc, William Servat est au talonnage avec Jean-Baptiste Pouks, pilier gauche. Deuxième ligne, Patricio Albacet et Romain Miloschowski. Troisième ligne, centre, première titularisation pour Louis Picamol, Yannick Nyanga, numéro 6, Thierry Dussautoir, numéro 7, capitaine. À la charnière, Bayron Keller, Jean-Baptiste Elisald. Au centre, Florian Fritz et Yann David. Aux ailes, Vincent Clerc, à l'aile droite, Cédric Emence, à l'aile gauche. À l'arrière, Clément Poitreneau. Attention, les Toulousains ont placé 6 avant sur le banc des remplaçants. Lacombe, Youman et Lecouls pour la première ligne. Maestri, venu de Toulon. Finomaka, Sean Sauverby. Et donc il reste 2-3 quarts. Yves Dongui et le jeune Rémi Lamerard. Lamerard. Et parmi plusieurs beaux duels, les regards sont forts. Et on sait, Thomas, que les Catalans, oui, vont être défiés cet après-midi. Par une équipe de Toulouse, on sait que les entraîneurs toulousains n'ont pas leur pareil pour remonter leur troupe. On connaît, on devine les mots de Guy Noves. Ce sont eux les champions. A nous de prouver que, quelque part, nous le sommes aussi. Oui, il y a eu un début poussif des Catalans, malgré ce titre de champion de France. Donc Toulouse, devant les nouvelles règles du championnat, se doit maintenant de gagner la plupart de ses matchs en début de saison. Étant donné que les matchs internationaux vont leur prendre beaucoup de joueurs. Donc ils se doivent de remporter ce 6 de match. Et Perpignan, sa fierté fait qu'il se doit de remporter cette partie pour pouvoir véritablement lancer cette saison. Et le public d'Aimé Giral, archi plein, évidemment, aujourd'hui, qui n'en finit pas de remercier ces hommes qui ont redonné une fierté en morale énorme à toute une région et une émotion très forte. Oui, sans contestation. Ils ont remporté ce titre. Et c'est vrai que ça a été véritablement la meilleure équipe. Meilleure équipe au cours des poules du top 14. Meilleure équipe en demi-finale et en finale. Rien à dire sur le titre de Perpignan, largement mérité. Allez, direction le couloir des vestiaires, puisque les deux équipes ne vont pas tarder à sortir dans l'arène d'Aimé Giral. Pas de grippe A ici, mais la fièvre du public catalan. On écoute le couloir. On écoute, on écoute le couloir des vestiaires. On écoute le couloir. On écoute, on écoute, on écoute. On écoute le couloir. On écoute, on écoute à la용. On écoute du Microp魚 La bronca catalane pour la sortie des Toulousais, 17 fois champion de France, et dans la foulée, les coéquipiers de Maxime Mervoz et Lussap qui laissent sortir tout seul sur la pelouse, et bien le jeune arrière Geoffrey Michel pour sa première titularisation, voilà un bel honneur qui lui est fait, et regardez cette statistique, Toulouse n'a pas gagné à Perpignan depuis le 10 décembre 1989, 20 ans. Guinoves s'entraînait déjà, Rouget Thomas a joué, Yannick Bouy était à l'école de rugby. Oui, je crois que c'est la dernière équipe où le Stade Toulousain n'a pas remporté une victoire. Alors avant ce match, minute de silence, pour un champion de France 1955, c'était le dernier bouclier de Brenus de Lussap avant le titre gagné la saison dernière, Gérard Roucariès, deuxième ligne internationale de Perpignan, décédé il y a quelques jours à l'âge de 77 ans, toute sa carrière à Lussap sauf une saison en junior au Stade Toulousain. A la mémoire donc de Gérard Roucariès, champion de France en 1955, pour, juste un mot sur la ferveur catalane, le bouclier de Brenus était à l'église lors des obsèques, aux côtés du cercueil de Gérard Roucariès, Romain Poitre sera aussi fait, je vais avoir aussi une pensée pour les Toulousains qui ont perdu quelqu'un de très proche à l'intersaison, c'était Jean Lacroix, le manager bénévole, qui était le père du troisième ligne d'idée Lacroix, qui collaborait très bien aussi avec Canal en nous aidant à faire le trombinoscope à chacun de nos matchs. On a une forte pensée pour lui, aujourd'hui. Perpignan, Toulouse, oui c'est le premier gros choc de ce top 14, coup d'envoi frappé par le Stade Toulousain, et Jean-Baptiste Elisal, bien haut, bien droit et dessous, il y a une récupération cafouillée par les Catalans, un en avant signalé par l'arbitre, qui va revenir à cet en avant de Toulousain. Il y a deux joueurs catalans qui ont été propulsés dans les airs, personne n'a réussi réellement à capter ce ballon. On vous rappelle que les embouteillages ne sont pas que sur les routes cette semaine. Trois journées de championnat en huit jours, embouteillage du calendrier, il va falloir être capable de gérer ce match et les deux suivants. Introduction de Nicolas Durand pour Perpignan, qui joue dans son maillot bleu-azur, le maillot grand traditionnel de l'USAP, depuis la création du club, attention à cette chandelle, dessous, dessous, Poitrenau, finalement, Peres, le capitaine catalan, mêlée ouverte, ça sort rapidement avec Guirado, et la première attaque au large, Merbose, pour Michel Plaquéo, par un Toulousain, première pénalité du match, et première, Chamaillerie aussi. On parlait au début de ce match, manque d'ambition, manque d'agressivité, quand la réponse est donnée, les Catalans vont tenter d'ouvrir le jeu. Et se baisser sur les placards, c'est une simple pénalité. Et voilà, pénalité, regardez, Merbose, qui va les fixer, donner à Michel, regardez, la fritz, qui plaque trop haut, Michel, qui va être sanctionné par M. l'arbitre, en moins des intentions du côté catalan. Les Catalans qui vont tenter, par l'intermédiaire de leur buteur, Nicolas Larrague, cette première pénalité du match. Ils ont un statut à assumer aujourd'hui face à Toulouse, même s'ils ne sont pas donnés favoris par les pronostiqueurs. C'est vrai que, très bonne défense glissée de la part des Toulousains, peut-être que ça aurait mérité peut-être un coup de pied derrière la défense, la défense toulousaine n'était pas forcément, le deuxième rideau n'était pas forcément très bien placé. Première fois de la saison que Nicolas Larrague est titularisé, c'était Gavignoum qui était en numéro 10 lors des deux premiers matchs. Eh bien, regardez, il a tapé trois coups de pied, il les a réussis les trois, il est à 100% de réussite depuis le début de cette saison. Nicolas Larrague. Et Nicolas Larrague contre le vent. C'est une précision d'importance ici, car il est violent. Coup de pied, la trajectoire hésitante et qui passe juste au-dessus. Ça me rappelle les coups de pied d'un certain Thomas Castagnel. Oui, mais justement, le fait qu'il soit contre le vent, il lui a permis à ce ballon de pouvoir passer entre les barres. Il n'a pas été forcément bien tapé. Il a mal tourné. J'étais un spécialiste vraiment. Je vous rappelle de drop comme ça, avec cette trajectoire hésitante. Eh bien, il est content Nicolas Larrague, il reste à 100%. Et Perpignan emmène 3 à 0. Et il y a une tramantane assez forte de 80 km à l'heure qui souffle sur le Roussillon. Ils sont en avant d'Evance. Récupération de Farid Cid pour Lussac, qui joue tous les ballons pour l'instant. Avec Grand-Claude qui repique vers l'intérieur. Accélération de Jean-Philippe Grand-Claude, plaqué par Niangar. Ça ressort rapidement, éjecté par Durand. La charge de Guillaume Guirado, le talent de l'international. Énorme ambiance dans les tribunes. Et Giral, faute au sol. C'est surtout Pérez qui s'est propulsé. Il s'excuse au passage. On va chercher trop loin et on plonge. Voilà, on plonge. On a plongé sur William Servat. On va le revoir ici. Avant le match, le random réalisateur propose cette image de Jacques Brunel, jaugeant la force de la tramontane qui est moins gênante que Naguère dans ce stade qui est fermé maintenant. Et donc un petit peu isolé du vent. Voilà, regardez ici. Georges Toulousain qui essaie de récupérer le ballon. Et là, vous allez voir, Pérez qui arrive, qui doit rester sur ses appuis normalement. Il y est allé de bon cœur, Jean-Pierre Pérez, capitaine de Lussap, qui doit faire attention à la discipline qui était l'une de ses grandes qualités la saison dernière. Regardez ici, la prise d'initiative de Grand-Claude, plaquée par deux Toulousains, mais qui va arriver à libérer ce ballon, malgré la pression de Dussautoir. Buteur Toulousain, M. Jean-Baptiste Elisald. Qui était gêné par une douleur au pied en début de saison. Il semble avoir retrouvé tous ses moyens. Et sa statistique personnelle est de 66,6 depuis le début de cette saison. Avec le vent dans le dos, il l'égalise. Perpignan 3, Stade Toulousain 3. Une faute d'indiscipline de chaque côté, coûte très cher avec la réussite des buteurs. Qui permet aux deux équipes de passer une pénalité chacune. Sur l'œil de Guy Nouves, qui est un habitué des côtes du Roussillon, puisqu'il passe la plupart de ses vacances. En revanche, vous avez vu à son regard qu'il n'est pas venu en villégiature aujourd'hui. Largue, renvoi, capté par les Toulousains. Émence, dégagement de Cédric Émence. Geoffrey Michel, qui est rentré dans ses 22 sans doute avec ce ballon. Va jouer donc au pied, vers le camp Toulousain. Le patronneau, parfait, sous le ballon haut, avec Byron Keller maintenant, Émence. Crochet d'Émence. David, ce Chris, ne les confondons pas. Florian Fritz, premier bon ballon d'attaque pour l'ancien Berjalien, lui aussi. Petite pensée pour Bourgouin au passage. Picamol ressort sous le ballon pour ses avants. Albacete va laisser peut-être Byron Keller écarté. Yannick Nianga est au soutien. Nianga dégage ce ballon pour mettre une petite couche au ras de ce regroupement. Il est bien pris. Keller, Elissal. Intérieur, c'est Émence qui vient se proposer. Il est bien pris. Attendu par la défense catalane. Et... Faut de la terrasse du nettoyeur rouge. Faut de Toulousain. Faut de Toulousain, on est passé par le côté. Lui qui vient nettoyer sur le côté. Il y a eu ce retour intérieur. Il m'a semblé qu'à l'extérieur, peut-être, il y avait un petit avantage pour les Toulousains. Qui aurait pu être exploitable. Néanmoins, très bonne organisation défensive des Catalans en ce début de match. Qui est placé sous le signe de l'indiscipline. Beaucoup de fautes de part et d'autre. Sans doute la tension, la pression avant ce gros rendez-vous. Regardez ici, voilà, Émence qui se retrouve face à deux adversaires. Et Perez qui va bloquer ce ballon. Et on vient sur le côté. Toulousain. Émence qui fait la différence. Fritz qui repart à l'intérieur. Qui a permis aux Toulousains d'avancer. Néanmoins, ils sont mis à la faute. Et Guinoves qui vient de demander à ses joueurs de jouer un cran plus loin. Pas à l'intérieur au 10. Mais plutôt de les chercher un peu plus sur les extérieurs. Au niveau des centres. Lancé. Guirado. Capé. Fond de touche par le capitaine Perez. Durand. La rague. Qui lance à puissance. Au vide ou Tonita. Le roumain. Pris à l'entrée des 22 mètres. Mais l'ouverte. Pour un renversement peut-être de Durand. Non ou à la rague à position de drop. La rague est toujours en position de drop. Il est servi. Et il frappe. Il est contre par Nihanga. Attention ce ballon qui a été dans les mains. De Florian Fritz pour l'accélération de Fritz. Qui échappe à deux plaquages. Qui est repris par Cid. Le soutien est là. Avec Patricio Leacet. Dommage qu'il n'ait pas joué sur l'extérieur. Bon ballon de contre-exploité par les Toulousains. Keller. Renverse le jeu. Avec la passe au pied. De Fritz. Sur l'aile où se trouve Vincent Clair. Et ce ballon qui sort en touche à l'entrée des 22 Catalans. Les Perpignanais ont compris qu'ils allaient devoir se méfier des contre-Toulousains. De belles interventions de Fritz. Regardez Lallara qui se positionne pour le drop. Il est contré. Je crois par Nihanga. Récupération de Fritz. Il a regardé sur l'extérieur. Peut-être s'il avait transmis. Eman qui lève la main. Néanmoins le coup est fini. Albacete qui va récupérer ce ballon. Regardez Fritz. Peut-être qu'il a le temps de transférer ce ballon. Néanmoins il fait un autre choix. Il va se repositionner. Il tapait sur du coup de pied décroisé. On n'a pas pu récupérer Clair. Il fait reculer William Servat le relayeur doulousain de la gauche qui soit soutenir à 2 mètres de l'alignement qui était raccourci par les Catalans qui ont récupéré ce ballon par leur pilier droit Benoît Bourruste. Durand par-dessus Fouatrenot bien joué de la part de l'arrière internationale qui récupère ce ballon Keller avec David maintenant. Le rafut de Yann David impressionnant de puissance et qui avance qui tient sur ses jambes avant d'être mis au sol dans les 40 mètres à Catalan. Ça ressort pour Keller Elisal. Longue sautée Vincent Clair plaqué. Bonne intensité dans ce début de match. Keller ressort ce ballon sous la pression de Villaseca. Les Catalans vont-ils le récupérer ? Faute des Toulousains qui ont plongé. Keller qui a été gêné sur sa sortie de ballon. Qui a réussi regardez ici. Son bras va être attrapé. Le ballon va partir en l'air et néanmoins on va penser que les Catalans vont le saisir mais regardez il va réussir à faire passer ce ballon sous les pieds des Catalans. Et là regardez le rafut de David qui est quand même un des talonneurs de l'équipe de France. Vous imaginez la puissance de ce 3 quart centre. Les cuisses les bras à suivre de très très près Yann David. Il est arrivé premier test en développé couché je crois qu'il a fait 180 kg alors qu'il n'était pas entraîné. C'est vous dire toute la puissance qui l'anime. Réalisé sous les couleurs de Bourgouin qui a fait au mini de grands 3 quart centres comme Florian Fritz qui est son partenaire aujourd'hui ou Stéphane Gla qui a fait ses débuts aujourd'hui d'ailleurs au micro de Rugby Plus pour Canal. Lancer Guirado et de balle Vinaseca un des joueurs qui a pris une autre envergure la saison dernière dans cette équipe catalane. Au P pénétrant ballon avec Bourus qui avance Miosol et Durand devrait pouvoir écarter. On va rester avec Tonita qui échappe à un plaquage pris au sol par Elisal ça va se faire rapidement la rague c'est bien joué avec Rantob avec Mermoz pour Michel plaqué sur le poteau et il n'y aura pas essayé de l'arrière de Perpignan alors que Kelleher se chauffe un peu avec Mermoz en voulant jouer vite ce Ravos 22 action catalane. C'est dommage il n'y a pas cru Michel peut-être aurait-il du plonger en tout cas Tonita a fait la différence au départ alors on va d'abord ce que demande Romain Poit t'as demandé l'arbitrage vidéo ou pas je n'ai pas entendu ce qui s'est passé oui il demande à M. Pellapratt de visionner les images de Kelleher est-ce que tu peux me dire si c'est le joueur portant du ballon bleu qui porte en touche ou alors en touche de but s'il te plaît alors touche ou et la reprise de but auquel cas Ravos 22 Thomas est-ce qu'on arrive à voir alors Ravos est-ce qu'il était propulsé il a touché le poteau avant d'avoir le pied en touche je pense que le poteau fait partie de l'embute même si on peut marquer vous le savez maintenant tout en touchant le poteau depuis la saison dernière alors il a touché le poteau avec le ballon pratiquement alors là il va falloir bien voir en détail il n'a pas demandé l'essai c'est-à-dire qu'il peut y avoir ou touche pour le stade toulousain ou Ravos 22 est-ce qu'il est en touche non non est-ce qu'il touche le ballon et le poteau oui il peut y avoir touche à 5 mètres pour le stade toulousain comme il peut y avoir Ravos 22 qui serait une solution plus sûre pour les toulousains pas facile à juger difficile à juger donc touche à 5 mètres rouge lancé rouge il va juger qu'il a touche lancé Jean-Pierre touche pour Toulouse à 5 mètres de la ligne en prise du temps c'est important dédicat pour William Servard l'alignement toulousain qui assure avec Milo Chusky en début d'alignement et en plus les catalans se sont mis à la faute coup franc en tout cas gros moment pour l'USAP des occasions un petit peu gâchées on arrive à 1 mètre de la ligne on n'arrive pas à concrétiser qui gauche de Cédric Emence pour dégager des toulousains qui sont déjà la meilleure défense du championnat ils n'ont encaissé que 16 points en deux matchs et tous contre Montauban puisqu'ils ont infligé un sévère Fanny au bréviste la semaine dernière regardez ici le joueur toulousain touché Milo Chusky est touché pendant son saut le joueur catalan est sanctionné il n'a pas le droit de lui toucher les mains de le déstabiliser qui est en l'air Girado trouve Villaseca qui dévisse sur Durand Grand Claude cherche à attaquer la ligne toulousaine il avance Grand Claude ça ressort pour Durand même sens sur Girado charge de Guillaume Girado qui avance lui aussi placage du sautoir pour le mettre au sol mais l'est ouverte et quant à l'heure pénalisé ils se sont fait subtiliser ce ballon la libération n'est pas immédiate Keleer joue vite attention à cette pénalité Elisald et on fait circuler le ballon jusqu'à Fritz crochet de Fritz paqué par Alvarez Kairidis Keleer Elisald lance Romain Milouchowski qui s'est jeté en muraille défensive catalane Servat est au soutien Keleer joue son fermé Elisald le petit coup de pied par dessus le sprint de Cédric Emance par Ritzid à couverture pli au sol par le plaquage d'Emance Se chamaille encore un peu non capitaine arrêtez-toi capitaine un petit plaquage haut peut-être de Cédric Emance le 12 au rouge là-bas qui vient arracher la tête ici le 11 qui vient plaquer carrément la tête vous demandez de la discipline à vos joueurs sur les plaquages et ce sera donc pénalité pour Perpignan deuxième plaquage haut c'est celui contre les Toulouseurs Cédric Emance quel essai phénoménal en Nouvelle-Zélande à Wellington lors du deuxième test plus que phénoménal attention on n'a pas trouvé la touche mais Emance il y en a qui auraient arrêté les carrières là-dessus il a hésité Poitrenaud très long jeu au pied de Clément Poitrenaud qui trouve une touche dans les 22 des champions de France Antique qui a bien jugé le vent bon équilibre très bon coup de pied de Clément Poitrenaud qui revient aussi petit à petit dans l'effectif Toulousain qui permet à Toulouse d'aller pour la première fois dans les 22 de Perpignan magnifique vue de ce stade Aimé Girald m'est amorphosé depuis quelques saisons et archi-comble aujourd'hui pour ce qu'on peut appeler le choc des champions Girardot au fond de touche a failli l'obé son sauteur Peres et en molle des Catalans pour l'instant le contenu par les Tunisiennes Dura dégagement de l'ouvreur catalan qui va trouver la touche on s'envole pas Saïd elle grappe et ses mètres on utilise souvent Peres en fond de touche capte beaucoup de ballons dans l'alignement catalan Peres pas uniquement utilisé pour ses talents défensifs Arnaud oui messieurs un petit mot avec Guinoves Guy vous avez l'appui du vent mais on vous voit peu utiliser le pied pourquoi ? parce que les joueurs ont envie de jouer effectivement en plus c'est un ventre billonant on voit qu'effectivement si on utilisait un peu plus de vent ce serait beaucoup plus efficace pour avancer surtout devant cette pressing défensif important mais je pense qu'on va le régler petit à petit merci Guy Yad David est allé défier la défense catalane mêlée ouverte ballon toulousain Keller Nyanga sur un pas pour Albacete la charge de l'argentin plaqué par Mermoz même sens pour Keller fait une accélération maintenant de Bayron Keller repris par Nicolas Durand à l'entrée des 22 mètres catalan ils avancent les toulousains et toujours Keller qui rentre dans les 22 Elisal sur le fermé clair il y a beaucoup de monde là au mètre carré ils ont perdu le ballon ils l'ont perdu le contre mené par le colopi à suivre de Julien Candelot à la lutte au sprint avec Elisal qui se couche bien sur ce ballon et l'arbitre va sanctionner le catalan Julien Candelot qui avait récupéré ce ballon il n'est pas resté sur ses appuis voilà comme l'a dit M. Watt il est venu se coucher sur le joueur au lieu de faire l'effort de rester sur ses appuis en tout cas attention pour les Toulousains certes cette percée de Keller remplie de détermination comme on le connaît Arnaud disait que les Toulousains jouaient peu au pied mais c'est aussi quelque part une consigne des entraîneurs en ce début de saison de retrouver la créativité l'identité toulousaine de la remettre au goût du jour vous savez le connaissez le célèbre slogan un jeu de main un jeu de Toulousain enfin le leitmotiv de Guinoves le connaissant bien c'est surtout l'efficacité on va ici regarder Keller on pense qu'il est arrêté il va se relever et encore repartir voilà ce qui surprend même ses coéquipiers le bison toulousain est de retour on ne va pas confondre avec le bison futé dont on parle beaucoup d'aujourd'hui évidemment et le sol ira sur ce ballon pas contrôlé Peres c'était un ballon lancé toulousain après cette pénalité récupérée par les catalans qui peuvent donc se dégager avec chandelle de Nicolas Larague Grand Claude se précipite dessous Poitrenau devant ce Grand Claude mais relâche le ballon pique à mollet là finalement c'est un bar escarélis qui le relève il y a du hors-jeu catalan non dit monsieur Poitre qui se contendra de siffler un en avant du hors-jeu toulousain je voulais dire je ne crois pas qu'il y ait de l'hors-jeu créée il ne devait pas y avoir de regroupement il ne me semble pas non plus en plus c'était un très bon ballon de récupération pour les catalans un peu de confusion en tout cas oui Jean-Baptiste Poux est ouvert du front il me semble il est rouge et noir toulousain jusqu'au bout des ongles Jean-Baptiste Poux qui a chargé sur cette action il est un Newman qui vient d'entrer et merci donc entrée du sud-africain Newman avec le numéro 17 regardez ici voilà récupération mal captée pas de lignes de hors-jeu toulousain pouvé plaqué Nicolas Durand et les catalans auraient pu exploiter ce ballon malheureusement pour eux et Chouli pris derrière cette mêlée Durand sous la pression de Dussautoir notamment et les catalans sauvent ce ballon avec Candelon qui est venu prêter Merfort en position de 2000 mêlées alors voici Candelon accélération pour échapper à Johnston il déborde pour lui-même il va récupérer il est devancé par Clément Poitroneau et lui échappe Poitroneau qui retrouve du soutien avec Nianga maintenant plaqué par Perez Keller Elisald Elisald Oh la longue sautée attention à l'interception et Mars qui voleille ce ballon et qui prend un bouchon au passage c'était osé c'était limite Jean-Baptiste Elisald avait vu que la défense catalane était organisée il a tenté cette passe longue sur Eman qui avait lu la montée rapide Faridzid il a tenté le ballon il a tenté cette passe acrobatique c'est vrai que si c'était passé ça aurait pu aller à Dame néanmoins Faridzid sur cette montée perturbée la défense toulousaine alors que là on va ici regardez les pas de Clément Poitroneau cette passe cette élégance on sent une fin du ballon côté toulousain prise de balle Alvarez qui réalise Durand Laraque maintenant pour lancer l'attaque avec Grand Claude qui va attaquer la ligne toulousaine bien mis au sol par le plaquage de David mais l'ouverte Durand pour éjecter ce ballon la charge de Guirado lancée qui pénètre mis au sol par le capitaine toulousain du sautoir nouveau point de fixation pour les catalans qui ont perdu le ballon et le récupèrent sur le coup de sifflet de l'arbitre voilà l'arbitre a demandé de lâcher et Servat a continué à gratter ce ballon de façon illicite et on voit ici regardez Grand Claude qui essaye d'utiliser l'espace entre les deux centres toulousains de s'engouffrer utiliser un peu peut-être cette incertitude qui peut exister parce qu'ils se connaissent quand même pas très bien ils n'ont pas souvent joué ensemble Fritz et David qui essayait d'utiliser un peu ces tergiversations qui peuvent exister au sein de la paire de centres toulousaine je vous rappelle que Nicolas Larrague est toujours à 100% depuis le début de la saison et qu'après 20 minutes bientôt dans cette première période il redonne davantage à Perpignan 6-3 celle-là c'est plutôt à la date Carter qui l'a passée bien mieux tapée équilibrée Carter qui a quitté Perpignan Hernandez a été contacté mais a été jugé trop cher alors que l'arbitre va faire respecter deux minutes pour que les joueurs aient le temps de s'hydrater mesure pour le mois d'août pendant les chaleurs de l'été et même les arbitres ont besoin de boire un petit peu eux aussi normalement les entraîneurs n'ont pas le droit de rentrer sur le terrain néanmoins le fait que l'ombre soit près des alors que le Brennus fait la fête en tribune des lignes de touche on a profité pour amener je peux pasir maintenant quelqu'un est un pied qu'est ce que il y a fait la fête est la fête il nous a outil 3 1 ils vont faire tu dois être 2 2 1 au 2 pm 5 3 2 On dit qu'on n'entend pas tout, mais c'est parce qu'il y a un petit peu d'ambiance dans les tribunes, donc c'est quand même pas très facile pour nos techniciens du saut. Mais ça permet de recadrer un petit peu les troupes à la mi-temps de chaque mi-temps, avant que le jeu ne reprenne. D'ailleurs Jacques Brunel qui a dit qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Il est vigilant sur les premières phases de jeu. Les Toulousains surtout qui luttaient au sol pour les empêcher d'avoir de la continuité dans leur jeu. Yannick Brunel qui a débuté comme joueur sous les ordres de Jacques Brunel à Hoche. Brunel l'avait ensuite fait venir à Colomiers. Il était passé au stade Toulousain. Pénalité, non 6-3 c'était pas pénalité, on est arrêté sur les points de Perpignan. 6 à 3 et renvoi que va taper Eyssal. Quand vous voulez, rouge. Ouais. Et il est bien tapé, il sera en droit que le catalan contrôle. On va taper par-dessus sur l'aile de Farid Sid. Pic à molle. Pic à molle, Sid qui essaye de dévier dans son camp du sautoir, ramène du pied le ballon chez lui. Pérez prolonge et finalement, c'est de Farid Sid. Je crois qu'il a récupéré Mermoz. Aussitôt en avant de Grand Claude. Grosse occasion en contre. Et il s'en veut Jean-Philippe Grand Claude pour l'USAP. Et Mermoz avait fait pivot. Et là, Arague avait récupéré ce ballon. On va le voir ici. Les difficultés de la part des Toulousains quand même à capter ces ballons. Et là, regardez, joue aux pieds contrés. Donc la rague n'est pas en jeu. Transmettre ce ballon à Mermoz qui fait pivot. Malheureusement pour les Catalans, ils s'en veulent. C'est une véritable occasion d'essai. Il y a des difficultés quand même des Toulousains à capter ces ballons. C'est le vent, Thomas. Louis Pic à molle est gêné parce que le ballon est complètement ralenti par le vent. Donc très difficile d'apprécier la trajectoire. Départ justement de Pic à molle qui sert son demi de mêlée. Quelle est l'air. C'est un grand classique d'avoir à maîtriser les caprices du vent et de la Tramontade en l'occurrence à Aimé Girard. Quelques générations de buteurs qui s'y sont cassés les dents. Miloš Tusk. Débuffé de la part de Fraîche Walker sur le deuxième ligne de l'équipe de France. Servat vers Elisal qui ne peut pas dégager en touche et qui expédie ce ballon sur l'arrière catalan. Michel. Membre de l'équipe de France de Rugby A7. Et je vous le disais, première fois titulaire aujourd'hui. Il joue au pied long. Arrêt de voler, non ? Si ? Si. Elisal qui le joue ensuite pour lui-même. Elisal avec Vincent Clair maintenant qui va essayer de déborder. Il peut servir Poitroneau. Pression. Grosse pression d'étensive de Michel qui pousse l'arrière toulousain en touche. Les Toulousains qui ont essayé de contre-attaquer. Voici Vincent Clair qui essaye de déborder. Fraîche water. Transmettre ce ballon à Poitroneau. Michel est vigilant. Propulse arrière toulousain en touche. La grosse pression des Catalans. Il bénéficie de ce lancer. C'est l'alignement lancé pour Guillaume Pierrado. Qui était lui aussi de la tournée dans l'hémisphère sud. Il avait disputé le match contre les Australiens à Sydney. Fonte de touche. Chouli. Et Monsieur l'arbitre considère. Il y a déjà un joueur qui prend l'alignement avant et le lancer n'est pas droit. Le lancer n'était pas droit. Vous avez entendu. Une munition de moins pour les hommes de Jacques Brunel. On utilise souvent la forme de touche. Mais là c'est vrai qu'avec le vent, la trajectoire du ballon a été modifiée. Il y a souvent des touches réduites. C'est la troisième ou quatrième. 9 bleus. Les introductions ne sont pas assez convaincantes. Donc vous allez faire un effort de les mettre au milieu. Les arbitres ont pour consigne de vérifier les introductions en mêlée. Qui sont souvent dans les pieds du deuxième ligne. Il faut qu'elles soient crédibles. C'est la consigne qu'ont reçu les arbitres avant cette saison. Autrement dit. Flexion. Touché. Ca va pas trop. Keller introduit. Poussez Toulousaine. Poussez Toulousaine. Picamol. Picamol ramasse finalement ce ballon. Charge de l'ancien joueur de Montpellier. Qui vient percuter Candelon. Tournée au sol par Perez. Keller. En large sur Elisald. David. David pour Clair. Vincent Clair prolonge au pied. Sur l'aile de Cédric Hemant. C'est sans danger pour l'arrière de Perpignan. Geoffrey Michel. Il a fallu une petite couche. Michel il est serein. Bon début de match cet arrière. 22 ans. Passé par Castres. Et qui jouait essentiellement avec les espoirs l'an dernier. Si. Il a joué de France à 7. Passé entre les mains de Jeanne Zec. On peut penser qu'il a de grosses capacités athlétiques. On voit ici le départ de Picamol. Qui vient percuter Candelon. Sur une mêlée dominatrice des Toulousains. La grosse différence entre Perez et Picamol. C'est la coupe de cheveux. Les nouveaux Toulousains. Picamol. David. Maestri. Sont passés sous la tondeuse. Mais c'est bizarre. Sansus Johnston. Non. Est-ce que ça aurait un rapport avec ses 138 kilos ? C'est possible. C'est une prise de balle de Dussautor. Keller qui va accélérer sur le côté fermé. La fête de passe de Marion Keller. Qui s'engouffre et qui est plaqué par Villaseca. Ballon toujours Toulousain. Avec Thierry Dussautor maintenant. Voici Sensus Johnson. La charge du pilier Samoa. Bien contenu par les avants catalans. Dussautor. Dans les mains d'Albacete. Stoppé par le plaquage de Perez. La récupérée par Perpignan. Un bon plaquage. A deux. Albacete isolé. Une passe un peu. Allez cheville. On voit ici. Johnson qui repartit du bon pied. Il a eu un début de match un peu hésitant. Là regardez le bébé. Première fois donc titulaire sous ses nouvelles couleurs. Aujourd'hui. Un des renforts toulousains de la saison. Alors regardez. Albacete seul. Plaqué. Perez Tonita. Travaille ça à l'entraînement. Deux joueurs. Un aux jambes. L'autre sur le ballon. Je vous disais tout à l'heure que Sensus Johnson avait été champion de France avec Biarritz. Contre Toulouse. Et ce même jour. Il y avait un autre pilier. Toulousain aujourd'hui. Et Biarrot à l'époque. C'était Benoit Lecouls. Il se retrouve sous les couleurs rouge et noir. Aujourd'hui. Et ce sera à suivre. Si les Toulousains réussissent ou pas. A bisuter Johnston en lui rasant le crâne. Et toujours le bouclier de Brennus. Avec les supporters de l'USAP. Image bien sympa. La fête n'arrête pas. Même si pour les joueurs. Et bien le championnat a repris. Et comme disent souvent les entraîneurs en début de saison. A partir du moment où ça recommence. On n'est plus vraiment champion. Messieurs. Il y a un joueur blessé à Arnaud non ? Oui mais je ne vois pas qui c'est. En tout cas je suis en compagnie de Franck Azema. Franck. On vous trouve ambitieux dans le jeu. Et une fois de plus vous pouvez compter sur une défense relativement solide. Oui. Je crois que c'est important de s'appuyer. C'est une de nos bases. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Après on nous montre de la détermination dans ce compartiment de jeu. Maintenant c'est vrai que sur les ballons qu'on peut exploiter il faut qu'on les joue. On est face au vent. Il faut qu'on arrive à tenir le ballon. Qu'on arrive à enchaîner les temps de jeu. Ce qui nous manque c'est peut-être les éjections un peu plus rapides sur les deux premiers temps de jeu. Ce qui nous manque un peu en début de match. Si on arrive à mettre un peu plus de vitesse sur ces libérations. Je pense que ce sera pour un peu plus d'intervalle à jouer. Merci beaucoup François. Et pourtant la blessure de Romain Miloszki. Le deuxième ligne toulousain international. La grande satisfaction de la tournée disait Marc Lièvremont. Il a été titulaire lors des trois tests. Et espérons que ce ne soit pas sérieux pour Romain Miloszki. Remplacé par des autres rasés de frais. Johan Maestri. Venu de Toulon à l'intersaison internationale de moins de 20 ans. qui, entre autres qualités, mesure 2m01. Flexion. Touché. Et remplace dans Miloszki. Introduction Nicolas Durand. Le 1 et le 3 rouge. 3 rouge. Allez Max. Flexion. Touché. Ca va pas très. Et voilà. Là il considère qu'elle est pas crédible. L'introduction de Nicolas Durand. Qu'elle est dans les pieds de 2e ligne. Il sanctionne les catalans. Coup franc pour Toulouse. Et la charge du sautoir. Qui était le capitaine de l'équipe de France pendant cette tournée. Pénalité pour un ballon gratté au sol. Ça gratte par les bleus. Ça gratte. Il fait une faute un peu inutile. Les catalans étaient bien en place en défense. Charge du sautoir certes. Dernièrement on vient offrir 3 points pratiquement à Elisald. On va voir les absents côté toulousain Thomas. Ils sont assez nombreux. Chez les avants Bouilloux et Lambolet. Chez les trois quarts Médard qui s'est fait mal à l'épaule contre Rivescrela qui a été opéré du genou. Michalak, Cunavor et Yannick Josion sont forfaits pour ce match. Liste à laquelle il faut désormais ajouter Romain Miloschewski. On revient sur la tentative de Jean-Baptiste Elisald. Qui peut peut-être égaliser après 26 minutes dans cette première mi-temps. C'est précis. Ça passe. Perpignan 6. Toulouse 6. Et c'est un score qui reflète. Oui score de Pâques. Voilà. C'est ce qu'avait dit Arnaud Kost tout à l'heure. Vous essayez de boire à la main. Mais les Toulousains ont changé de tactique. On va d'abord aller taper au pied chez l'adversaire. Et laisser faire des fautes. Et utiliser ses ballons pour marquer des points. Et Jean-Baptiste Poux va faire son retour. Mais alors limite limite. Il n'a plus que 30 secondes pour rentrer. Oui parce que lorsqu'on saigne on a 15 minutes pour pouvoir revenir en jeu. On va suivre ça. Mais d'abord la remise en jeu. Albacete. Qui va joliment se saisir de ce ballon sous le renvoi. Keller. Elisald. Le petit par-dessus d'Elisald. Le petit pouvoir récupérer le ballon. Oui. Non. Non. C'est Mermoz. Pour Lussac. Qui essaye de contourner Keller. Où il y a duels entre Mermoz et Keller. Depuis leur petite chamaillerie de tout à l'heure. Ça ressort Durant sur le fermé. Avec la charge de Tonita. Qui est le public qui réclame encore en placage haut. La vitre de site. Je ne sais pas. Bon déblayage. Un peu trop latéral. Latéral exactement. Et nouvelle pénalité pour Perpignan. Nouvelle pénalité. Encore une faute. Pas de l'autre côté. Inutile. Mais Tonita. C'est fait mal en plus. Il s'est fait mal. Il était en mauvaise position sur son épaule. Regardez là. On suit Jean-Baptiste Kouks ou pas ? Est-ce qu'il revient en jeu ? Il est en train de rentrer à l'instant. Voilà. Ça doit être Rick Rack avec un casque. Puisqu'il s'est fait recoudre. Retour de Kouks. Je vous rappelle. Dans 15 minutes lorsque l'on l'enseigne. Pour revenir en jeu. Et bien c'était presque à la seconde près. Faut-il la tenter ou pas ? Contre le vent de presque 45 mètres. Tout à l'heure. A priori non. Non. Il n'a pas la tenter tout à l'heure. C'était un peu plus près. Nicolas Durand aussi. Il se faisait soigner. Et là aussi. Une nouvelle donne. Tonita et Durand se faisaient soigner. Le jeu pouvait continuer. Alors qu'on voit David Mele ici. Prêt à rentrer. Les arbitres. Riant pour consigne. Ne pas arrêter le match. Le jeu. Si des joueurs sont blessés. En dehors des premières lignes. Si une mêlée doit être disputée. Pour éviter les trop longs arrêts de jeu. Que l'on constatait ces dernières saisons. Voici tous les blessés. Catalans. Vous me direz. C'est une habitude à l'USAP. Mas Poulou. Olibo. Tuilagui le Corvec. Mas qui a été opéré d'une. D'appendicite. Porical. Un des héros de la finale. Qui pourrait revenir la semaine prochaine. Guirado. Lance sur Peres. Allez peut-être un groupé pénétrant de l'USAP. Dans les 22. Du stade toulousain. A la demi-heure de jeu. Les toulousains sont en train de repousser le molle. Un arrêt dit Monsieur Poitre. Autrement dit il va falloir vite libérer ce ballon. Le molle de toute façon n'existe plus. Avec Bourus qui s'est isolé. Ça reste quand même dans les mains de Chouli. Chouli qui s'arrache. Kichetui le cherchera. Une Chistera interceptée par Vincent Clerc. Elle est touchée par le rouge en plaquant. Un an avant qui va donner une bonne mêlée au catalan. Un an avant. Bourus c'était extrait de ce regroupement. Regardez là Chouli qui va avancer. Il va être claqué par Keller. Il va réussir à transmettre ce ballon. Je vous ai demandé quelle chose. Il y a des secondes mais Vincent Clerc veilleux. Veilleux doit essayer de faire cette chistera qui n'a pas marché. Attention à cette mêlée. La grosse poussée du pack. Toulousain qui va gagner le ballon sur l'introduction de Durand. Le dégagement de Clara a été contré. Candelon va pouvoir récupérer. Mêlée importante va revoir le ralenti après. Candelon d'abord qui essaye de zigzaguer. Qui est pris par la défense de Toulouse et par Maestrie. Mêlée ouverte pour Perpignan. Qui repart. Avec Tonita. Il y a Nigroet qui s'est posé des questions sur Sensys Johnson. C'est une mêlée importante. Les Toulousains bénéficient d'une pénalité. On va demander à Laurent de nous remontrer ce ralenti de cette mêlée. Introduction Perpignan dans les 22. Gagné par Toulouse. C'est une contestation. Regardez ici. L'effort du pack Toulousain. Qui déplace la mêlée catalane. Ici malheureusement. Les Sengla n'arrivent pas à dégager ce ballon. Quel effort du pack Toulousain. Très important. Regardez ici. Derrière. L'homogénéité de ce pack. En puissance de ses piliers. Permet à Toulouse de gagner ce ballon. De repartir dans le camp catalan. Allez vous pouvez donner une note. Comme chaque semaine à ce match sur internet. Le site noterugby.fr On revient sur le jeu avec Maestri qui capte ce ballon. Elisal pour lancer l'attaque. La percussion. De Picamol. A qui lâche ce ballon. Récupération de Chouli. Pour Perpignan. Qui va essayer de jouer le contre avec la harague. Choisit le jeu au pied. Et Poitrenaud. Récupère avant que ce ballon ne sorte en touche. Vincent Clair. Dans l'axe. Loin vers le camp catalan. Et dans les bras du demi d'ouverture. La harague. Qui va lui aussi monter une chandelle. Picamol. Récupère. C'est la pression tout de même. Avec un bon soutien. Il devrait s'en sortir. Il y a gros surnom. Elisal extérieur. Avec Vincent Clair. Qui sert Poitrenaud. Qui va commencer à s'engager. Accélération de Clément Poitrenaud. Fente la croise. Et gros plaquage de Candelon. Mais le soutien est là. Avec Yannick Dianga. Plaqué lui aussi. Par Chouli. Ballon toujours pour les Toulousais. Avec Poitrenaud qui sert. Sensus Johnstone maintenant. La charge de Johnstone. Bien mis au sol. Par deux défenseurs de Perpignan. Toulousains ressortent ce ballon. On met la pression. L'agressivité défensive et catalane aussi. Et Perez récupère. Ballon gagné par les Catalans. Ça vaut la mêlée de tout à l'heure. Oui attention. Il y a Guirado. Qui cherche à s'engager. Qui est plaqué. Et il y avait Cédric Emence au milieu. Qui l'a empêché d'assurer la passe. Et surtout plus derrière. Poitrenaud est blessé sur le bord de touche. Avec le coup de Pierre-Sugre de Durand maintenant. L'accélération de Michel. Le retour de David Picamol. Qui se saisit de ce ballon. Malgré l'arrière catalan. Ça s'anime à 8 minutes de la fin de cette première période. T'es près du chaos. Je confirme ce que disait Arnaud Coste. Clément Poitrenaud est en train de se faire soigner sur la ligne médiane. Quelle erre serait Elisald ? Et Elisald dégage. Ce ballon qui se rend touche. On va faire du bien aux Toulousains. C'est vrai qu'on avait cru que les Toulousains avaient fait la différence. Mais ballon récupéré par les Catalans. Il a très bon jeu au pied de Nicolas Durand. Qui avait vu comme nous l'a dit Arnaud Coste. Que Clément Poitrenaud était sur le bord du terrain. Il n'était pas présent derrière la ligne. Et là. On voit Picamol récupérer ce ballon. Sous la pression de Michel et Faridzid. Assez dommage pour les Catalans. Vraiment ils auraient pu aller marquer un bel essai. Et Nicolas Durand justement. Qui se plaint de la cheville a priori. Alors oui. On voit Durand au sol. On a aperçu Poitrenaud aussi. Dans les mains des Kine Toulousains. C'est le doigt qui a dû se retourner a priori. Il a l'air de le faire souffrir. Intervention sur site là. Toujours douloureux. Il vaut mieux le faire à chaud en général. Ouais. Et Cam Delon. Ancien Toulousain. Copain avec Poitrenaud. Qui vient prendre des nouvelles. J'ai l'impression que c'est sérieux tout de même. Il prépare le changement. Vous confirmez Arnaud ? Ouais je confirme. C'est Yves Dongui qui va rentrer à la place de Clément Poitrenaud. Thomas vous commencez les lignes toulousaines. Réorganisation derrière. Et Dongui, Emance qui passe. Emance à l'arrière. Et Dongui à l'air. Yves Dongui. Souvent blessé la saison dernière. Maintenant on se souvient de sa finale face à Nalaga. Elk qui avait beaucoup beaucoup joué lorsque Versanka a été blessé. Chouli dévie sur Durand. Grand Claude. Attaque la ligne toulousaine. Vième prix. Libération rapide. Charge de Tonita. La passe un peu acrobatique vers Michel qui ne contrôle pas. Et Emance qui récupère ce ballon acrobatique mort. Ballon qui a glissé. Qui finalement prolongé du pied par du sautoir. Monsieur l'arbitre laisse se jouer. Il va siffler Monsieur Poitre. Il va siffler. Non, il laisse l'avantage au catalan. Il revient sur l'un avant qui, selon lui, était donc Toulouse. Il est tout seul au milieu. Ici Clément Patronaut. Rimaçant. Qui revient en calme. Et qui avait prolongé la saison dernière son contrat avec le stade toulousain jusqu'à 2012. Donc grand signe de fidélité évidemment. Conciliabule des coachs catalans. Brunel Azema. Il est Jean-Philippe Grand-Claude. Qui reste au fond. Attends Nico, il n'y a pas Jean-Philippe. Il y a de la casse dans cette fin de première période. Le jeu va continuer un peu. Le jeu va continuer. Grand-Claude est au soin mais le jeu continue. Durand. Alors là c'est le vice des piliers. Catalans. On écroule la mêlée. On a vu comme un joueur. Jacques Brunel a essayé d'informer l'arbitre qu'a priori Jean-Philippe Grand-Claude est KO. Donc il faudrait vraiment stopper le jeu. Alors monsieur Poitre jette un oeil. Je vous rappelle donc voilà. Et arrête le chrono. Parce qu'on estime que la blessure est peut-être suffisamment sérieuse pour arrêter le jeu. Mais s'il y a une petite blessure je vous rappelle que les arbitres ont pour consigne de laisser le jeu reprendre. On revoit c'est peut-être sur le choc avec David ici. Il n'a pas pris des plus petits. Jean-Philippe Grand-Claude qui est venu s'assommer. Pavenard Grand-Claude qui lui aussi avait été longtemps blessé la saison dernière au dos notamment. Qui était revenu pour les phases finales. Très bon joueur. International entre 2005 et 2007. On a quatre centres aujourd'hui. Très haut niveau. Et qui va peut-être être obligé de rejoindre lui aussi l'infirmerie catalane. Je vous rappelle il y a trois matchs en huit jours à ce moment de la saison. On attaque avec Jean-Philippe. Derrière il y a Oviou. Il n'y a pas d'ouvreur. Il n'y a personne. Il discute là avec Julien Cambelon. Et Grand-Claude reprend sa place. Encore cinq minutes. Moins de cinq minutes. Dans cette première période. 6-6. Match nul. Le jeu égal entre le champion de France en titre qui progresse sur cette mêlée. Et le stade toulousain. Mêlé qui a été à la limite de tournée. Qui n'a pas tourné. Chouli a pu démarrer avec Pérez. Le relais maintenant. L'accélération de Nicolas Nuor. Qui attend le soutien. Le voilà le soutien avec Villaseca. Plaqué par Aestri. Ballon toujours catalan. Éjecté par Durand. Pour Larrague. Larrague avec Grand-Claude. Mermoz. Mermoz-Raffut. Intérieur. Ballon récupéré par Remens. Les attaquants catalans ne sont pas passés. Oui. Belle défense de Florian Fritz. Florian Fritz. Là il a mis un plaquage. L'école. Il a laissé l'attaque catalane se développer. Il est venu cisailler Maxime Mermoz. Et le dégagement de Bayron Keller. En tout cas sur une mêlée dominatrice là des Catalans. Qui a repoussé les Toulousains en désenchaînement. On a réussi à se transmettre le ballon. Et après ouvrir ce ballon vous regardez l'attitude de Florian Fritz. Voilà qui arrive à lire le jeu. Et là il va se jeter dans les pieds de Maxime Mermoz. Pour sauver la défense toulousaine. On est prêt quand même de marquer du côté catalan. Il faut espérer de... La blessure... La blessure de... De Clément Patronaut. Voilà j'ai un petit souci de son. On revoit là sur le contact avec Grand Claude. Ouais c'est un doigt je pense. Romain Miloszki est là. Donc il pourrait peut-être rentrer. Ah bon. Mais c'est plutôt une nouvelle nouvelle. On suit d'abord cette mêlée. Picamol. Départ de Picamol. Elisald. Oh il tente des coups là les Toulousains. Avec Cédric Emence qui va jouer au pied lui. Loé envers le camp catalan. En faisant cavalier Geoffrey Michel. Très beau coup de pied. Oui très très beau. Attention. Oh ça va sortir un ballon nord. Ça sort un ballon nord. Ou en touche de but plus exactement à cet endroit là. Donc retour à l'envoyeur. Le magnifique... À quoi ça tient ? De passer du super magnifique coup de pied à coup de pied raté. Oui. Ça tient pas grand chose. On s'était tous bluffés. Et ça va donner une mêlée importante. Intéressante pour Perpignan. Dans les 22 du stade toulousain. À moins de 3 minutes de la fin de cette première période. Pour l'instant. Perpignan 6. Toulouse E6. C'est Vigiral donc de la voix. Ouais. Toulouse qui a essayé d'attaquer. Voilà. On a senti que la défense catalane était bien organisée. On a voulu utiliser le jeu au pied de Zeric Emence. Trop puissant. Il a traversé le terreur. Il est venu échouer un ballon nord. Les ballons dans les mains de Nicolas Durand. Face à face. Flexion. Touché. Très chouetteur. Elle est stable. Non. Elle est qui s'effondre. L'arbitre va la faire refaire. Il a failli laisser jouer Monsieur Poitain. Il aurait préféré que le numéro 8 relève le ballon. Et Romain Miloštuski qui nous a fait peur tout à l'heure. Est prêt à revenir en jeu. Oui mais il y a Jacques Bonnel qui demande si c'était un saignement. Et oui. Voilà. C'est important. Théoriquement s'il est sorti sur blessure il ne peut pas revenir sauf s'y saigner. Donc il remplace Maestri. C'était saignement. C'était saignement. Il boit du genou. Il boit du genou. Monsieur l'arbitre. Il faut être vigilant. Vous savez ce qui est arrivé au Harle Queens en Angleterre et en Coupe d'Europe. Ou pour avoir simulé un saignement. L'entraîneur Dean Richards a été interdit d'entraîner pendant 3 ans. Et le club lourdement sanctionné. Bonne mêlée de Perpignan. Le ballon dans les pieds de Chouli. Il avance le pas catalan. Et Monsieur Poit considère que les premières lignes se sont relevées. Va faire refaire la mêlée. Attention on est sur un des temps forts du match à 2 minutes de la fin de cette première période. Série de mêlée dans les veines de Toulouse. Vous vous laissez vous d'accord ? Je ne vous ai pas donné la parole. On est bien d'accord ? Le 16ème homme donne de la voix. Et l'arbitre lui va aussi donner de la voix. La mêlée est stable là. Avant tout de pousser. Vous vous relevez simultanément. Et après on pousse. Alors vous allez rester si vous voulez qu'on joue le combat physique jusqu'au bout. Sous l'oeil au centre de l'écran du président de Perpignan. L'ancienne 2ème ligne du club Paul Gauze. Allez retour sur cette mêlée. L'introduction du rang. C'est sur les Toulousains qui sont pénalisés. Et les avant catalans. Vous voyez. S'encouragent. Pénalité que la RAG devrait tenter. Je pense que l'arbitre est venu récompenser un peu la domination. Peut-être sur les deux dernières mêlées des catalans dans ce secteur de jeu. Même si les Toulousains avaient montré la bonne capacité au début de ce match. Perpignan est en train de se ressaisir. Les poteaux. Les poteaux. Cattel. Capitano rouge. On va marquer 3 points dans la fin de cette première vidéo. Capitano rouge. Jacques Brunel a l'air inqui. Capitano rouge. Quand on ne tente pas cette pénalité mais non. Sirène qui retentit. Y aura-t-il match nul à la mi-temps ? Ou avantage Perpignan ? La RAG n'a pas raté un coup de pied depuis le début de la saison. Vous me direz il en a raté 5. Mais c'est déjà pas mal. 5 sur 5. On va passer à côté. Mi-temps. Attention quand même dessous. Cédric Emmer. hop, aplati, mi-temps sur le score de 6 points partout et première réaction de Toulouse avec Arnaud. Ouais Vincent, une défense catalane qui vous pose beaucoup de problèmes. Ouais, qui monte très haut, qui ferme très bien. Nous peut-être qu'on ne sort pas assez rapidement les ballons alors que quand on fait 2-3 temps de dynamique on arrive à les mettre en difficulté, je pense qu'il faut un peu plus accélérer la sortie du ballon pour vraiment leur poser un problème parce qu'après quand ils sont remplacés, ils sont très durs à placer. Là on a joué avec le vent dans le dos donc il va falloir aussi s'accrocher parce que peut-être qu'on n'a pas encore assez scoré. Maintenant on a le vent de face, il va falloir tenir un peu plus les ballons. Donc voilà, on a intérêt à s'appliquer sur les rocks. Merci Vincent. Et Arnaud, très le temps pour une réaction catalane, je dois voir Nicolas Durand pas loin. Oui messieurs, une deuxième réaction avec Nicolas Durand. Nicolas, beaucoup d'ambition dans votre jeu mais pour l'instant vous avez du mal à trouver la faille. Ouais voilà, c'est exactement ça. Je crois qu'on est contre le vent et puis on a joué quelques ballons, on a eu 3 occasions vraiment franches et on ne marque pas qu'on ne va pas derrière la ligne. Et en plus on perd les ballons donc c'est un petit peu dommage parce qu'on sait que contre ce genre d'équipe tous les points vont compter à la fin. On va avoir le vent en seconde mi-temps. J'espère que ça va tourner en notre faveur et qu'on va enfin passer la ligne. Merci Nicolas. On parle beaucoup de la tramontane aujourd'hui alors que Clément Poitrenaud rejoint tranquillement le vestiaire toulousain. On a eu 9-9 hier soir entre Brive et Clermont. Thomas 6-6 pour l'instant à la mi-temps. Ça reflète une première période relativement équilibrée entre ces deux équipes. On a équilibré mais ici Perpignan malgré le fait qu'ils aient été contre le vent. Ils avaient à dominer cette période. Ils se sont procurés des occasions d'essai. Gestion un peu particulière des Toulousains avec l'appui du vent. Ils ont essayé de jouer à la vision que l'on avait. C'est-à-dire que Perpignan a dominé le stade toulousain contre cette première mi-temps. Mais une domination quand même stérile où ils n'ont pas pu marquer cet essai qui leur permettrait d'être un petit peu à l'abri. Néanmoins le travail est à faire au cours de cette deuxième mi-temps avec l'appui du vent. Il va y avoir des changements. Je les entends et je sais qu'Arnaud va nous les annoncer. Je crois notamment que Jean-Philippe Grand-Claude qui était un peu touché en fin de première période ne va pas revenir sur la pelouse. Je vais au renseignement messieurs. Vous voyez les arbitres qui font le point avec les entraîneurs aussi. Gavin Hume ici le sud-africain qui est rentré donc au centre à la place de Grand-Claude. Et changement de pilier à Toulouse. Johnstone est sorti. Il est à court de compétition remplacé par Benoît Lecouls. Allez c'est reparti. Deuxième période. Match nul pour l'instant. Comme hier soir entre Brive et Clermont. 6-6. Hier c'était 9-9 mais mon petit doigt me dit que cette deuxième période va être sympa à suivre et qu'on ne va pas s'ennuyer. Allez attention. La rague laisse à Michel le soin de ramener le jeu dans le camp toulousain. Nous sommes privés de ses deux arrières habituels. Pourical et Burger. Pourical blessé. Burger qui a pris un carton rouge la semaine dernière. Bien joué. Nyanga après cette remontée de ballon de Picamol. C'est le coup de pied à suivre de Vincent Clair. Clair qui est au sprint avec Freshwater. Et bien joué de la part du pilier anglais de Perpignan. Qui sauve un ballon chaud devant l'hélié de l'équipe de France. Plus que bien joué. Et la rague va pouvoir dégager Lussop qui s'est fait mine de rien. Petite frayeur d'entrée là. Ce coup de pied un peu de Michel qui est parti n'importe où. Et là on voit Picamol de ses forces qui arrive à transmettre ce ballon. On joue au pied de Vincent Clair. Personne n'y croit réellement. Et Freshwater doit se jeter sur ce ballon pour empêcher l'hélié toulousain de pouvoir marquer cet essai. Très beau geste technique du pilier catalan. Et belle remontée de ballon des Toulousains. Quand on sait les efforts que doivent fournir des piliers dans les mêlées. Keller lance l'attaque toulousaine Elisald. Fritz maintenant. David bien pris par Mermoz. Keller. Elisald intérieur pour son capitaine du sautoir. Attaqué par Guirado. Les Toulousains ont mis la main sur le ballon en ce début de deuxième mi-temps. Il l'avait perdu. Et c'est Perpignan qui est sanctionné. Et qui va donner une bonne pénalité. Le ballon encore dans le reste. Ils se sont mis en position d'hors-jeu. Le ballon n'était pas encore sorti. Une faute de discipline vient sanctionner les catalans. Regardez la stade des pénalités. 7-6. Beaucoup de fautes au sol de la part des catalans surtout. 6 fautes au sol. Nouvelles règles qui sont difficiles à appréhender. C'est vrai qu'on a du mal à se contenir. Ils ont fait moins de fautes pour l'instant que les Toulousains. Mais la discipline fut l'un des points forts de la campagne du titre la saison dernière. Alors qu'à Montpellier la semaine dernière, alors qu'Émane ça a quelques crampes. Alvarez Cairelis a pris un carton jaune. Philippe Berger a pris un carton rouge. Et donc, attention, surtout qu'en face il y a des bons buteurs. C'est le cas du jeune Payot au gamot de Montpellier la semaine dernière. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste Elisald. qui va ajuster trois points supplémentaires. Le Stade Toulousais mène pour la première fois dans ce match. 9-6. Il est Salvi qui a sauvé Toulouse face à Montauban lors de la première journée avec une transformation qui a permis aux Toulousains de pouvoir remporter cette partie mal engagée. Alvarez Cairel, président du Stade Toulousais. Président depuis de nombreuses années. Il est arrivé en même temps que Guy Noves. Et des nouvelles de Clément Poitremont. Il m'a dit qu'a priori il craignait une fracture au niveau de la main. Ah, c'est pareil. Une bonne nouvelle. Il aurait éloigné des terrains pendant quelques longues semaines. À l'arrière internationale de Toulouse. Quelle est l'air ? Chandelle d'Elisal, elle est un peu courte. Attention, tout le monde est en jeu. Voilà, pénalité. Est-ce que c'est ce qui va faire rager les entraîneurs Toulousains ? Ah oui, Guy Noves a fait un bon. Voilà. Il n'en rappelera pas beaucoup les coups de pied en même temps, Jean-Baptiste Elisal. C'est impressionnant. Voilà, ça se passait de commentaires. Et ça offre aux buteurs vis-à-vis d'Elisal l'occasion d'égaliser. Et on la revoit. Coup de pied raté, tout simplement. Est-ce qu'il a tenté réellement une chandelle ou pas ? Ou est-ce que son ballon, avec le vent, peut-être s'est déporté ? Moi, je pense que quand les spécialistes reprendront mi-septembre, après l'US Open qui démarre lundi sur Canal, son père, Jean-Pierre, pourrait sans doute analyser de manière assez sévère ce jeu aux pieds. Il a de la chance. Les spécialistes ne reprennent donc que mi-septembre, après nos retransmissions de l'US Open. La Hague va égaliser. Oh, non, 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 non. Pénalité relativement facile, après le dépit de Guinoves, le dépit de Jacques Brunel. Les deux numéros 10, là, viennent le faire à chacun en son tour. Une petite cagade, comme on dit dans notre charbon. Voilà. Elle n'a pas la trajectoire alors que le ballon... Oui, il faut revenir sur le jeu parce qu'il va s'encher et pousser en touche. On a joué ce ballon très rapidement du côté toulousain pour essayer de surprendre les Catalans. Ce qui est important, c'est que le tableau d'affichage d'autres toujours. Perpignan 6, Toulouse 9. Toulousains, on vous l'a dit en début de match, n'ont pas gagné à Aimé Giral depuis 20 ans. 1989. Là, on n'est pas loué, on est sur la base du même score. Le lancé, Guirado, avec encore une fois l'alignement raccourci par Perpignan. Pérez, Cairelli, c'est Pérez qui dévie sur Chouli, qui vient percuter du sautoir. Il y a quelques initiatives, mais les deux équipes n'arrivent pas. D'abord font beaucoup de fautes et n'arrivent pas à trouver les intervalles. Il y a toujours sur ce jeu, au sol. Le blacker se relève de suite et le joueur à garde au sol ne libère pas immédiatement. On voit de plus en plus, et comme au basket, les petits encouragements entre joueurs, les petites tapes sur l'épaule, sur la main, après des bonnes phases, notamment chez les avants. Et Cédric Aymans ramène le jeu dans les 40 mètres de l'USAP, mené de 3 points par le stade toulousain. On a envie d'une bonne action d'un côté ou de l'autre. Rappelez-vous de ce Perpignan-Toulouse qui était l'affiche de la Coupe d'Europe 2003, gagnée par les Toulousains. Il pourrait peut-être une belle affiche de finale du championnat aussi, pourquoi pas cette saison. Nianga a capté ce ballon, la charge de William Servat, l'auteur du premier essai des bleus à Dunedin lors de la victoire de l'équipe de France sur les All Black. Et le ballon a été perdu par les Toulousains, le jeu au pied de Nicolas Durand, qui va peut-être aller trouver une bonne touche dans les 22, les magnifiques. Cette touche trouvée par le demi de mêlée de l'USAP, Vincent Clerc, la joue vite, attention, parce qu'il va y avoir une pression sur Cédric Aymans, qui peut, de son pied gauche, éloigner quelque peu le danger. Allez, trois quarts, le catalan était bien monté. Cédric Aymans s'est trouvé dans l'obligation de taper ce coup de pied, sur cette touche rapidement jouée, mais très bon coup de pied de Nicolas Durand sur ce ballon récupéré, suite à un placage sur William Servat. Beaucoup de lucidité, toujours chez Nicolas Durand, sur ses choix. L'arbitre va faire refaire la touche parce qu'il avait le deux tournées, il n'a pas vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de couloir. Le Toulous du catalan l'avait joué sur 5 mètres, et Guirado va devoir la refaire. Bourpignan qui ne se met pas en situation de marquer. Guirado. Point de touche, Pérez, Durand, la rague. Merbos maintenant, il est passé Maxime Merbos, qui arrive tout seul dans la défense toulousaine, chassé par Emence, a pu trouver le soutien de Durand. Chouli maintenant est au relais, voilà une action dangereuse de la part de Lussap, avec un bon plaquage de David. Ça ressort sur le côté fermé. Rafu de Tonita, qui s'engouffre dans la défense toulousaine. Melle ouverte. On avait besoin de ça. La belle percée de Maxime Merbos. Le soutien n'était pas à hauteur pour poursuivre l'action. Les catalans vont s'y reprendre maintenant, avec la charge de Chouli. Ils sont dans les 22 du stade doulousaine. Peut-être la première occasion d'essai de cette deuxième période. La charge de Villaseca bien stoppée par Youman. Durand ressort ce ballon. C'est Freshwater maintenant, qui s'y colle. Renversé par du sautoir. Il faut droite, droite. Et la position de drop. De la vague de Michel. L'arrière qui est aussi en position de tenter le drop. Ce ballon qui sort lentement, voire très lentement, de ce regroupement. On peut remettre une couche rare avec Tonita. On reste dans ce petit périmètre. Tonita est pour les parcs PRS. Villaseca maintenant avec les toulousains. On avait failli arracher le ballon. Bien joué de la part de Villaseca, qui s'engage dans la défense toulousaine. Durand le déblayage sur le côté. Et une pénalité. Et peut-être une main à la poche. Et un carton de la part de M. Poitre. Sur cette longue séquence de l'USAP. C'est pourquoi je vous appelle. Photo récurrente. Ici, évidente. Discipline pour vos joueurs. Discipline, discipline. M. Poitre n'a pas la main en l'est aujourd'hui. Et ils ne sanctionnent les toulousains que d'une pénalité. On dirait qu'il y a des fautes au sol des deux côtés. Mais c'est le moment de sortir les cartons. Ça aurait mérité un carton. C'était une période de domination de la part des Catalans. Arrêt du temps. Picamol avait pris le périphérique pour récupérer ce ballon. Regardez. Les Catalans sont bien organisés. Picamol passe sur le côté pour gêner Nicolas Durand. Incontestable. Faute qui aurait mérité un carton. Toulousain s'en sort très bien. Ici, regardez la percée de Mermoz. La touche très bien gagnée. Regardez ici. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas les spécialistes. Parce que je crois que le père de Jean-Baptiste n'aurait pas été content. C'est la défense. Est-ce qu'à l'intérieur de Jean-Baptiste aussi, on doit défendre ou pas ? Je ne sais pas quelle est le... Il faut une troisième ligne. Il faut une troisième ligne. Et là, j'ai l'impression que c'est William Servat qui est en fond de touche. En attendant... Non, on va suivre Nicolas Larrague. Il vient donc de rater une pénalité largement dans ses corps de ses premiers échecs de la saison. Voilà. Il égalise. 9-9 pour récompenser cette belle séquence de jeu de Lussain. Belle séquence. Ballon propre. Bien exploité, bien engardisé, conservé. Ce qui n'a pas été le cas depuis le début de ce match. Malgré tout, du côté catalan, on n'arrive pas à marquer cet essai qui permettrait de distancer Toulouse. Mais on recolle au score avec cette pénalité. Bravo. On se tient au score. Réalisable. C'est sous l'œil de David Marti, 3-4 centre international, 22 sélections, auteur de l'essai en finale contre Clermont, qui a été mis au repos par ses entraîneurs pour ce match. C'est assez curieux. Mais je rappelle qu'il y a 3 matchs à gérer dans la semaine avec la tentative de la feinte de drop de Fritz. Et Perpignan va recevoir Brive. Puis se dépasser au Racing. On est mêlés pour Toulouse. C'est trop lent du côté Toulouseur. C'est une continuité. Il frit ici. On s'isole aussi. Il va y avoir du changement, messieurs, côté Toulousain. Péresse, omniprésent. Sean Sauverbi qui fait sa rentrée à la place de Louis Picamol. Et Phinomaca qui rentre à la place de Thierry Dussault. Changement de capitaine aussi à Toulouse. C'est Jean-Baptiste Télissal qui prend les galons. Phinomaca est en forme en ce moment. Le Tongien. Et Sean Sauverbi. Donc s'installant en numéro 8. Le sud-africain. Encore une fois, le banc toulousain. Toujours aussi impressionnant. Malgré le nombre de joueurs à l'infirmerie. Allez, l'introduction est pour Bayron Keller. Flexion. Touché. Stapadré. Les fonds sur Bayron Keller pour Elisal. Elisal, David. Los Nermoz et David, les deux sont bien surveillés. Et perdent le ballon. Les Tunisaires pour un contre catalan, menés par Nicolas Laraghe maintenant. Diarado, sur Candelo. Candelo face à Youman. Il est passé avant d'être bloqué. Durand On sent plus de dynamisme Dans ce moment Dans les attaques catalanes Comme cette percussion de Villaseca Là en revanche Il ne libère pas Et appui de pénalité de plus C'est isolé encore une fois Le stade des pénalités commence à gonflir Sévèrement Les Toulousains qui ont dû travailler ça C'est presque le score Le score c'est 9-9 et aux pénalités c'est 9-8 Regardez Villaseca de Toulousain Nyanga Servat Gros travail Nyanga il a une capacité à rester sur ses appuis Voilà alors qu'on voit Candelon ici Qu'on pensait qu'il était passé pratiquement Mais Sinclair est vigilant Néanmoins Encore tout à l'heure un ballon perdu De la part d'une 3-4 toulousaine Un bon plaquage de Mermoz Sur David Alors on rappelle que les Toulousains en cette deuxième période sont légèrement contre le vent Enfin je dis légèrement Bien contre le vent Voilà bien contre le vent Hors du stade il est très violent Sur la pelouse un peu moins Un peu moins mi-tourbillonne 100% pour l'instant Ce match est en Baptiste Elissa a un très beaucoup de pied Aura-t-il la puissance ? Non ! Dessous On en reste à 9 partout Et le dégagement C'est devant Là il est Gaillard devant Avec le baguette de Mermoz C'est en déballant On déballe Parce que C'est en déballant de Perpillard Égalité au tableau d'affichage Et aux pénalités Très belle touche Pour avoir de quoi bosser sur la discipline A la vidéo Voilà c'est la même pénalité qu'en première mi-temps Il y a du changement Arnaud Oui il y a du changement C'est Guéry-Britz qui vient d'entrer en seconde ligne A la place de Alvarez-Carelis Sud-Africain Guéry-Britz Le voici Rimas-Alvarez-Carelis Qui est la deuxième ligne de l'Argentine Avec Alvacet et le Toulousain Alors attention ce bon lancé Touche intéressante pour le stade toulousain Qui choisit le fond d'alignement Yanga a capté Quel air a pu élargir sur Elissa Le bouchon que prend Nonghi Et en plus Le bouchon a été percuté sans ballon C'est Guéry-Rado je crois Qui a mis ce tampon Je sais pas ce qu'il faisait Il y a deux choses à voir Il y a le tampon sans ballon Et le plaquage Qui a mis ce tampon C'est Guéry-Britz Non 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 c'est C'est David non ? Non c'est Yann David Non non c'est Kevin Hume Ah oui pardon moi j'étais sur le Sur le plaquage sur le catalan Le public de Mejiral réclame le carton Le carton et c'est vrai qu'avec une stat Aussi impressionnante sur les fautes Les cartons jaunes des deux côtés d'ailleurs Regardez ici la faute de David Voilà mais alors Kevin Hume Qui vient de me mettre un arrêt à Donghi Attention parce que Donghi C'est quand même du costaud Comme me disait Nicolas Larag Kevin Hume c'est un platane Il en a fait la démonstration Franck Casemal appelé le Josillon de Perpignan Ce qui est quand même un beau Une référence Allez attention à cette attaque Larag le voici Candelon maintenant Candelon essaye de s'infiltrer Il est passé Ballon qui cycle Duelissa le prolonge du pied Et le sprint de Donghi Retour de Farid Sid Qui sera sans doute le premier sur ce ballon Menacé par Donghi La trajectoire lui a été bien coupée par Girado Sid accroché Trouve du soutien Avec Damien Chouly maintenant Qui accélère Le troisième international Ça s'anime C'est dommage Il est sur l'extérieur Il avait des coéquipiers Soutien de Freshwater Durand Pour Larag Avec Yavin Hume maintenant Qui va lui aussi défier la défense toulousaine Le soutien est là Avec Larag Pris haut Monsieur Poiton Ediri Un renversement d'attaque de Durand Sur Bourus La charge du pilier droit Bloquée par Kelea Et par Servat Perpignan Qui accélère Semble-t-il Durand Larag Encore Les deux équipes Ont mis les barbelés Et ça ne passe pas Girado Les mains Nicolas Durand Qui va parfouiller dans son regroupement Pour essayer d'en extirper le ballon Il a du mal Avec la présence de Willoschuski C'est Tonita finalement Qui s'en saisit Qui a failli S'échappé au ras On a fait un gros match tonit Nouveau point de fixation De Lussap Durand On va rester avec les gros Et Girado Cisaillé par Servat Le concurrent en équipe de France Maintenant on est fatigué Je pense qu'on va laisser Alors Girado Passer à version de l'ouverture Et jeu au pied Une chandelle De la rague Dessous La raie de volée Impeccable Et plein de sang-froid De Mister Kelleher Qui donne aussitôt A Vincent Clair Sauverby maintenant Elle est grosse intensité Depuis quelques minutes Dans ce match Kelleher Basse un petit peu haut Elisal Peut renvoyer le ballon Freiné par le vent En altitude On l'a bien vu Ce ballon Et le rebond capricieux Qui finalement Fait le jeu du Toulousain En expédient Michel Dans ses 22 Et le dégagement De l'arrière de Perpignan Sauvé par ce Ah il a touché Touche Toulousain Je pense qu'il l'a touché Charles Sauverby Ce ballon Voyons le doigt La main de l'arbitre De Touche Qui va donner Touche lancée Perpignan Voilà il a raison Touché ce ballon Très bon coup de pied De Michel On sent que Perpignan Est en train De monter en rythme Monter en puissance Messieurs Oui Arlon Un petit mot Avec Thierry Dux-Sotoir Thierry On voit un géant Bicieux De la part des deux équipes Mais vraiment Ça se neutralise Ah ouais C'est très difficile Les défenses sont très en place Et avec Avec ce ventre C'est toujours compliqué De gagner du terrain Donc effectivement Il y a des intentions Mais bon Il n'y a pas d'essai Voir peu d'action De Grandenvergue On vous a pas vu Trop utiliser Le mot de portée Justement pour essayer De resserrer la défense Bah ouais On s'est un peu Un peu trop Un peu trop concentré Sur le jeu au large Malheureusement Je pense que ça Nous aurait été Un peu plus utile Mais bon Peut-être qu'on a été Un peu échaudé On a essayé Deux poids portés Qui sont Résultés par Deux échecs Donc on a essayé De varier aussi un peu Merci Thierry Thierry du Soutoir Capitaine de l'équipe de France Lors de la dernière tournée Auquel Yonel Nallet Était forfait Alors que Romain Miloschowski Qui a donc brillé Lui pendant cette tournée Vient d'être remplacé Par le jeune Yohan Maestri Bonne mêlée pour Pierre Pignan Maintenant sur les veines de Toulouse Et introduction du rang En haut En haut Flexion Touché Stabandré La première ligne s'effondre Il va la faire refaire Monsieur Boit La distance se rapproche C'est la mienne La distance c'est proche maintenant Il y a eu des changements messieurs Je ne sais pas si vous l'aviez vu Pendant l'interview De Thierry du Soutoir C'est Yohan Maestri Qui est à la place de Romain Miloschowski On vient de le signaler Et cette mêlée Il est en train de tourner Ballon dans les pieds de Chouli Gêné par Kelleher Qui est venu se servir Entre les pieds Du troisième ligne Le ballon n'était pas sorti Et c'est pénalité pour Perpignan Que Durant voulait jouer vite Mais je pense que Pérez l'a calmée Car elle est dans les cordes De son buteur Elle est dans les cordes Définitivement Mais encore une faute Inutile Elle mêlée qui a tourné Regardez Kelleher Qui vient taper ce ballon Voilà Difficile Toujours dans les pieds du Trois Est-ce que le ballon est sorti ou pas L'arbitre avait jugé que non Pour tracer une ligne Entre les pieds C'est vrai C'est difficile Il avait marqué un essai comme ça Le dernier contre Biarritz En chipant le ballon Dans les pieds de Dimitri Alors des fois ça marche Mais là c'est vrai que Ça peut coûter cher au Toulousain 20 minutes de la fin de ce match Entre les champions de France Et les deux derniers champions de France Toulouse il y a deux saisons Et Perpignan la saison dernière 9-9 Et Nicolas Larague Qui n'a pas encore buté Voyez notre petit graphique De ce côté du terrain Il est droitier Il est pas là sur son bon côté A l'occasion de redonner L'avantage A Lussa Et beaucoup de pieds Arrête-toi rentrant Ça passe Et Perpignan reprend L'avantage au score 12-9 Duel de buteur Larague et Lissald René en moins Si on doit faire un bilan De ces 60 premières minutes Perpignan mérite De mener Prennent des initiatives Alors qu'on demande l'arrêt Des 20 minutes Il va y avoir des changements Je vois le jeune Rémi Lamoura Qui se prépare effectivement Côté Toulousain Et du changement aussi Côté Perpignanais C'est Robbins Chalewatchou Le nouvel arrivant Et David Mellet Qui vont rentrer Allez Petite Interruption de 2 minutes Il y a eu En compréhension Simplement Les Toulousains Se mettent devant Le banc Catalans Et inversement C'est pour ça Que Jacques Brunel Veut rapatrier tout le monde Exactement Parce qu'ils n'ont pas le droit D'aller sur la pelouse Les entraîneurs Il ne peut pas venir Les joueurs Il y a quand même Mermoz Il va pouvoir Où est le modèle Il consigne à Mermoz Avec Azema Jacques Brunel Deut-il se rapprocher De ses troupes Mais non Manifestement pas Donc Il n'est pas entendu Là Il gesticule De toute façon Novaise Les bruits sont De l'autre côté Oui C'est pareil Jacques Brunel Non fumeur Depuis la petite alerte Qu'il a eu Après la finale Et Ça m'énerve un peu Alors qu'Émans Encore Quelques soucis musculaires C'est que je pense Que les joueurs Ont envie d'en découdre Le stade toulousain On recevra Bayonne Mercredi soir Et se déplacera À Clermont Dimanche prochain Deux journées Cette semaine Clermont-Toulouse Ce sera un gros match À suivre sur Canal Dimanche prochain À la place du foot Puisque ça sera Un week-end de foot international Et mercredi soir Vous aurez droit Sur Canal Plus Sport Avant un jour de rugby À Perpignan-Brive Alors le point Sur les changements Arnaud J'allais voir Tu es rentré À la place de À la place de Jean-Pierre Pérez Je vois Nicolas Laarag aussi Qui vient de sortir Donc remplacé Par David Mellet Côté toulousain C'est C'est Fritz Semble-t-il Qui est sorti Et Lamera est rentré Et Bouillon-Le Couls aussi Et Le Couls aussi Merci Alors on refait le point Au score Après avoir Bu un peu d'eau Perpignan 12 12 9 Il reste On va dire 17-18 minutes Dans ce match Coup d'envoi De renvoi De Jean-Baptiste Elisal Qui ne va pas faire 10 mètres Avec le 20 Il ne fait pas 10 mètres C'est le ballon C'est le vent Qui a ramené le ballon A l'intérieur De la ligne Des 10 mètres Donc Le ballon avait passé La ligne des 10 mètres Il est revenu après Il aurait peut-être pu La tolérer Le tolérer se renvoie Monsieur Poit Messieurs Un petit mot Avec Jacques Gounel Jacques tu n'as pas eu l'occasion De donner les consignes A tes joueurs Mais qu'est-ce que tu Aurais aimé leur dire J'aurais aimé leur dire De continuer comme ils le font C'était la première mi-temps On a eu plusieurs Plusieurs fois On est allé dans le camp adverse Personne était à proximité De la ligne Et on n'avait pas marqué Cette fois-ci On l'a fait Donc voilà Ce qui est important C'est être efficace Contre les Toulousains Merci Jacques Le pied à suivre de Durand Dongui Émence Et le jeu au pied long De Cédric Émence Vers David Mellet Qui vient donc de rentrer A l'ouverture Chandelle Du jeu du Jeune Catalan Du Jeune Catalan Hop et de mésentente Entre Keller et Sauverby Et finalement Premier ballon Pour Rémi Lameurat Attention à celui-ci Regardez sur ce premier ballon Il avance Le jeune centre international Des moins de 20 ans Finomacca Sur le pression Des défenseurs de Perpignan Keller Elisald Croise avec Sauverby Plaqué Keller sur le fermé Sur le bouton Lourmand Yannick Nianga Passe par le sol Écarté Keller Pour Elisald Macar Bloqué Net Le coup d'œil Et là encore Le ballon freiné Par le vent Trajectoire difficile A calculer Pour Geoffrey Michel Bien capté par l'arrière Avec l'accélération Métalant de Candelot Julien Candelot Qui peut trouver Mermoz Qui est un prix Par Vincent Clerc Qui marque Malgré le plaquage De Clerc Maxime Mermoz Et le délire Des Catalans Comme l'année dernière Mermoz Marc Contre son ancien club A vérifier quand même Est-ce qu'il y a une raison Pour ne pas accorder l'essai Avec la vidéo Y a-t-il une raison Pour que M. Pellaprat Indique à M. Poit De ne pas accorder cet essai Les ralentis Des images de Laurent Bonn Et l'avis De notre envie de vidéo A nous Thomas Castellet Regardez ici On pense que Vincent Clerc Va le rattraper Mais non La détermination De Mermoz Et le reste Quelle aire qui arrive Essai incontestable Mermoz Qui vient crucifier Son ancienne équipe Le Stade Toulousain L'essai est accordé Le premier essai du match Maxime Mermoz Cette saison Au Stade Toulousain Sur ce dégagement Sur ce dégagement Toulousain Le mouvement initié Par Michel Et là regardez Candelon Qui arrive à s'extraire Il va jouer ce 2 Contre un magnifique Qui vont jouer Et là Mermoz Ses jambes Font la différence Il vient marquer cet essai Qui donne Pratiquement La victoire au catalan Regardez ça Candelon Qui a failli Ne pas jouer ce match Qui a remplacé Manaz Au dernier moment Et là Mermoz Toute la rage Ce joueur Qui n'était pas titulaire Au Stade Toulousain Qui est venu ici Pour se reconstruire Débuter une carrière Une carrière Qui s'annonce belle Et la grande joie De Jacques Brunel Qui a mené Lussap Avec Bernard Gouta Avec Franck Azema Au titre de champion Oui les champions en titre Assument Et honorent Leur statut aujourd'hui Face au Stade Toulousain David Mellet Du bord de la touche Pour son premier coup de pied Du match Lui il ne manque pas De culot Là il manque quand même La cible Le score 17 à 9 Pour Perpignan Regardez sous cet angle Vincent Clair Essaye de le plaquer Keller arrive Trop tard Mermoz était lancé Inarrêtable A 10 score Dans des moments importants Face aux grosses équipes Thomas vous parliez De Julien Cardelon Effectivement Il ne devait pas jouer Il a même fait une grosse séance De physique hier matin Et comme Manaz Christophe Manaz Qui devait jouer Était malade Les entraîneurs L'ont rappelé Pour être titulaire Et il est à l'origine Cet essai de Mermoz Ballon récupéré maintenant Par les Catalans Avec Gary Britz Les Toulousains n'ont même pas Pour l'instant Un quart d'heure de la fin Le point de bonus Défensif Mais ce n'est pas terminé Durand Kevin Hume Le 8 Qui avait joué la saison A l'ouverture Sur les phases finales De la saison dernière Et Vincent Clair Va essayer de remonter ce balle Et on sentait Depuis quelques instants Que Perpignan Avait l'emprise Sur le jeu Avec Dongui maintenant C'est derrière Baden avant Maca Et regardez le pressing défensif De l'équipe catalane Maca qui recule constamment Keller C'est pas trop De quel côté aller Du côté tounousain Vincent Clair A trouver Servat On ne franchit pas Et même on se fait Chipper le ballon Par les catalans Avec Durand Qui va pouvoir écarter Chouli Chouli Échappe Non on n'échappe pas Maestri et Akeller Ballon conservé Par Lussap Durand Pour Gévin Hume Mêlé maintenant David Mêlé Sur Mermoz Maxime Mermoz Ceinturé Et plaqué Par Dongui Ballon est toujours Avec Candelon encore La fête de passe De Candelon Ancien toulousain Lui aussi Je vous l'avais dit Ça ressort pour Durand Petite mise en tente Conservation du ballon Par les catalans Guirado passe par le sol Et en avant Toulousain La mêlée sera pour Lussap La mêlée pour Lussap Il finit fort hein Thomas Il finit fort du côté catalan Les toulousains sont obligés De prendre des risques Mais il recule Sur chaque impact Il ne conserve pas les ballons Il n'arrête pas A jouer sur les espaces Perpignan se régale On se re-signalera Que Lussap A gardé son effectif Complètement stable En intégrant de nouveaux jeunes La plupart Issues de la région aussi La star carter est partie Bourrust est arrivé Chelle Ouachou Avec le numéro 19 ici Qui était au stade français En renfort Après le départ De Nathan Heinz Mais c'est la même Aussature Que le groupe Qui a fait une saison formidable On a mené au titre Face à Clermont Poussée Grosse poussée Il vous reste un petit quart d'heure Pour noter ce match Sur le site De Pierre Buet On va vous raconter tout ça Un arrêt Un arrêt Un arrêt Il repart Il ne peut donc plus s'arrêter Et libérer le ballon rapidement Sarvat progresse toujours Lui il avance Ça avance encore Oui Il se rapproche du 22 Bel effort collectif Du pack Toulousain Et maintenant Libération pour Keller Elissal David David Essayez de fixer Pour donner à Lamera Qui est plaquée Par Brits Ça ressort Vincent Claire Mais ça ne passe pas Et il y aura quand même Une pénalité Il y en a l'importante Parce que Les Toulousains Ne sont pas dans les clous Pour le bonus défensif Pour l'instant On est à 11 minutes Alors que vont-ils tenter ? Tout est possible C'est l'heure C'est pas vous C'est l'heure Quelles sont les consignes ? Il y a des consignes Sur le bord de touche Arnaud On tente ? Oui on va tenter Oui on attend La nouvelle ça fait signe de suite Dès que l'arbitre a sifflé C'est un bon choix Parce qu'il y a le bonus défensif Certes Mais il y a la possibilité De revenir au score Le match est loin D'être terminé Il sent quand même Un petit problème de pénétration Au niveau des trois quarts Toulousain Le bouffe Il fait des passes Mais on reste devant la défense Avec une défense très très haute Et très agressive Sur l'homme aussi À côté catalan Alors que du côté catalan On a franchi plusieurs fois Ça passe C'est un petit problème de pénétration À Schuster Et à 10 minutes de la faire Ça peut être très précieux On parlait de la qualité du banc De Toulouse tout à l'heure Donc pas de qualité Sur le banc de l'USAP Aussi 17 à 12 Un essai à 0 Renvoie long Sur Soverbie Aussitôt Pris Non À échapper À Tinkou Un essai Ou un essai transformé Et Toulouse Peut gagner ce match C'est pas terminé Elisal Malgré le vent Trouve une bonne touche Pour Surtout en touche Parce qu'il y a eu plusieurs ballons Qui ont été tapés au milieu du terrain Et qui ont permis aux Catalans De pouvoir marquer cet essai Depuis 1989 Le stade toulousais En n'a pas gagné A Aimé Girald 20 ans Et il y a aujourd'hui 5 points d'écart Ces dernières saisons C'est une équipe Volontairement diminuée de Toulouse Qui venait défier les Catalans Le score était plutôt lourd Là c'est serré Et à 9 minutes de la faire Le stade toulousais On n'a pas dit son dernier mot Ce lancé de Tinkou Rebond favorable aux Toulousains Récupération Elisal Là à la limite de l'en avant Pour David Qui s'engouffre Qui percute mêlé Qui avance Qui est pris sur les Sur les 50 mètres Et qui est l'air Elisal pour Emans Petit coup de pied par dessus De Cédric Emans Sauvetage de Nicolas Durand Qui finit en touche Sur la pression de Donne Très bon coup de pied De Cédric Emans Certes David avait pénétré Regardez On va le voir là Avec son bras Des appuis Il a un centre gravité très basse Qui le permet de pouvoir Avoir ses appuis en permanence Et là malgré tout La défense catalane Est très bien organisée Nicolas Durand vigilant Et la belle attitude de Yann David Qui est blessé justement Sa puissance Et on revient sur le jeu Où il est au sol Et le jeu donc se poursuit Avec ce ballon pour les Toulousains Et pour qu'il est Les Toulousains sont donc En infériorité numérique Elisal Va jouer au pied Chandelle Michel avec autorité Mais n'a pas capté le ballon Et Mance l'a récupéré Attention ça peut être dangereux Si ce ballon sort vite Pour les Toulousains Même s'ils sont en infériorité numérique En avant Et ce sera une mêlée Qui va nous permettre D'aller prendre les nouvelles De Yann David Qui souffrait d'une contracture Ses derniers jours Qui était un peu incertain D'ailleurs Et bien il vient de se faire Straper Et on va reprendre sa place Avec un pot Oula mais il est en moitié Très très bas Quand même Tant qu'il est chaud Ça va aller Mais je pense qu'il va passer Une mauvaise nuit Allez on revient à cette mêlée Je vous rappelle 17 à 12 5 points d'écart Seulement en faveur de Lussac Même si les Toulousains N'ont pas vraiment été dangereux Et en situation de marquer des essais Ils sont toujours dans le coup pour la gagne Dans ce duel des champions On dira Entre les deux derniers Des équipes à avoir soulevé le Brenus Vote catalane Pénalité Face au poteau 7 minutes du terme du match Elisald Et en plus le remplaceur talon Peut ramener Les Toulousains A deux points seulement Autrement dit Dans les cordes d'un drop Ou d'une pénalité Jacques Brunel Jean-Philippe Grand-Claude Qui font une minerve Sont inquiets Et le temps qu'Elisald se concentre J'en profite quand même pour vous rappeler Parce que je ne veux pas oublier Que demain il y a la reprise de la pro des deux Elisald a longtemps porté les couleurs de la Rochelle Daxagin 15h15 en direct sur Sport Plus Beau championnat à suivre tout au long de la saison Il faut savoir qu'il rejoindra le top 14 Alors que Toulouse rejoint presque Perpignan au score 17 à 12 17 à 15 Plus que deux points On pensait que Perpignan avait cet essai C'était effectivement mis à l'abri On voit ici Nicolas Durand Qui n'essaye pas de se sortir Il est sorti de Yann David Il est quand même pour lui de sortir de serre Ça me serait assez logique Alors qui va rentrer là ? C'est Vierger de Lacombe Qui est passé certainement 3ème ligne Et Yannick Yanga Qui va passer A priori pour l'instant Il est positionné comme un centre Parce que les Toulousains On avait choisi d'aligner 6 avant et 2 3 quarts Et maintenant Il ne leur manque 3 quarts Donc c'est Yannick Yanga Ça lui est déjà arrivé De jouer à l'aile Et en avant Toulousain On peut voir Yannick Brouet est consterné C'est une faute importante Sur un renvoi De perdre aussi rapidement le ballon Et d'offrir donc une bonne mêlée Au catalan Non j'ai rien dit en haut Rapprochez-vous vous encore Parce que la rague Mêlée Parce que la rague est sortie Il pourrait se mettre en position de drop Peut-être aller attaquer la zone Mais Gannick Yanga n'a pas l'habitude de défendre Aussi Il y a un gars qui est au centre Oui alors Les départs au ras avec Choubi Maintenant Choubi Percussion de Choubi sur Elisal Plaqué par Chouherbi A 5 minutes A moins de 5 minutes de l'affaire Jouant David Mellet Qui s'est reculé pour être en position de drop Il a réussi en dernier à gagner Comme ça à Toulon Et ce drop passe de peu à côté Il a été bien placé Il a cru jusqu'au bout Non à peine Sur le côté Un dommage pour les catalans Ça leur permet de se mettre à l'abri Choubi qui vient faire ses premiers mètres Ses premiers pas Ça me tient le suspense Encore quelques minutes Sur ce premier gros choc de ce week-end Demain évidemment vous suivez Marseille-Bordeaux Le grand choc de la Ligue 1 Le premier de la saison Premier choc de la saison Le top 4 ans C'est aujourd'hui C'est Perpignan-Toulouse Et les champions à titre Ont deux petits points d'avance À 4 minutes de la fin Sur leur prédécesseur Ce ballon écarté Mellet Petit coup de pied par-dessus Repli de Keller Chassé par Youm Il lui a échappé Bayron Keller Qui essaye de remonter ce ballon Qui vient s'empaler Sur les avants de Perpignan Schuster est au plaquage C'était Lamra je crois Non non pardon Bayron il est là Même coupe de cheveux Elisal Deux-trois-quarts-centre Yannick Nyanga Qui s'engage Bien pris par Mellet Par Youm Elisal Pour un renversement d'attaque Et des Toulousains Qui peuvent Gagner ce match La charge de Maestrie S'ils jamais Ils arrachent une pénalité Mais ils sont contre le vent Je vous le rappelle Elisal Keller Ce qu'on va contrer Ballon Qui n'est pas capté Il y a une en avant Catalan qui profite Au Toulousain Vincent Clerc Essaye de crocheter Ça ne passe pas Toulouse revient dans la moitié tirienne de Perpignan Il y aura danger 16 de bleu qui fait en avant Ici mêlée rouge Et ce sera une mêlée Pour le stade Toulousain Là Bayron Keller Jouer un petit peu avec le feu Ballon contré On voit ici Et Perpignan Ultra-dominateur Dans cette deuxième mi-temps Confirmer Disposition Leur disposition Dans la première mi-temps L'appui du vent On sert En deuxième mi-temps L'Université Le Gérald soutient Ses champions Encore Deux minutes A tenir Sauverbi Géné par Nicolas Durand Derrière cette mêlée Avec l'aide de Brits Keller peut écarter ce ballon Et ça se chamaille Sur Cédric Émence Qui va tenter un coup Mais qui ne passe pas Tonita est au plaquage Les Catalans vont-ils récupérer le ballon ? Non il ressort pour Keller Avec Elisal de maintenant Lamerat Rémi Lamerat Qui n'a pas Un centimètre d'espace Pris par Candelon Et le ballon est toujours Toulousain Avec Keller Ceinturé par Mermos Auteur de ce qui sera peut-être Le seul essai du mat Assystera de Elisal Vers Vincent Clerc Qui croise Avec Émence Mais la défense catalane Fait reculer les Toulousais En grosse pression Une minute trente Encore Elisal Pass qui arrive Dans les bras De Lamora Qui essaye de derborder Candelon Il trouve du soutien L'étail en avant d'Alba C'était récupération Mermos Et Fox sifflé Par monsieur l'arbitre C'est un peu le résumé de ce match Il y a beaucoup de monde au sol Messieurs L'action a été très longue Je crois Marius Stein Tim Cook Qui est au sol Je crois qu'il y a Cédric Emans Dan Newman aussi On a la première ligne blessée On a été plus blessée On le voit ici Et ce sont les derniers arrêts de jeu Quel côté ton côté Jibat ? De ce match Qui va voir Les catalans Vraisemblablement restés Maitre à domicile Mermos aussi Il va falloir les enchaîner Les trois matchs En huit jours C'est Emans Qui a aussi Qui saigne Et dès le coup de sifflet final On filera A Paris Pour jour de rugby Je vous rappelle les affiches Stade français Montpellier Gros match Racing Bayonne Chabal était titulaire Bourgouin-Biarritz Comment les Perchaliens Vont-ils réagir à leur crise Face à Biarritz On reviendra sur Brief Clermont On se retrouvera ici aussi Dans les vestiaires Avec Maxime Mermoz Avec un toulouseur Pour revenir sur Sur ce gros choc Qui n'a pas Encore définitivement Choisi son vainqueur Bernard Gouta est inquiet Il n'y a que deux points d'avance Si jamais Toulouse revient Dans la moitié de terrain Le Perpidant Il y aura danger Malgré la tentative De Bayonne Kellen C'est allé d'arbitrer Monsieur Poitre Va faire refaire cette mêlée Au liaison Monsieur Immédiatement Et monsieur Immédiatement Mais liaison Immédiatement Ce soir Il y a aussi Albi Toulon Sur Canal Pusseau Flexion Touché Stapatré La réaction des Albigeois Dans 7 secondes Ils ont bien organisé en défense Ils ont bien organisé en défense Ils ont empêché les Toulousains De pouvoir produire du jeu On va retrouver le grand Perpignan